salut les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui franchement dépression totale il n'y a rien à dire franchement débrief juste dire un seul mot dans ce match et l'équipe de manchester tout ce que j'ai à dire c'est un seul mot nul là c'est le cas de dire tu vas pas me dire si tu as regardé le match tu vas me dire ils sont trop forts manchester non mais ils sont nuls c'est tout vu qu'est ce qu'il y a à dire ils sont nuls ils ont tout le match pour eux ils sont premiers ils doivent cartonner ils doivent maximum marquer un 2-0 ou un truc comme ça ils font quoi après voilà c'est que ça m'énerve les joueurs je les aime bien martial mais là là ils sont trop nuls mais franchement c'est mieux et alors encore 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 pire le pire des pires c'est c'est le plus nul le pire pour moi le pire franchement je pense qu'il n'y a pas plus pire parce que j'ai pas envie de trop insuiter martial parce que c'est un joueur que je respecte et que je tiffe trop mais qu'à venir pourquoi il est allé à manchester moi je sais pas pourquoi il est allé à manchester pour ah non c'est pour les plicher les pommes de terre et plicher les oranges et après faire semblant de jouer mais non mais c'est bien si c'est pour faire semblant de jouer mais si c'est pour faire ça ça sert à rien vous l'avez vu qu'à venir moi j'ai pas vu qu'à venir il a parcouru un peu c'est bien il a fait du footing au moins il a fait un peu de sport mais là je pense qu'il devient plus en plus nul qu'à venir je comprends pourquoi le pg l'a lâché dans la nature ça nous débarrasser à chercher même une corbeille pour mettre Cavani dedans puisque non là je vois pas de Cavani un match là il aurait pu marquer un ou deux buts pour montrer à paris que vous m'avez lâché et puis je vous marque deux buts pour vous éliminer là vous devez avoir plus la vache non Cavani on l'entend pas on le voit même pas il sert à rien le seul joueur qui a joué à Manchester pour moi qui a vraiment qui a vraiment fait peur au PSG qui a fait croire que le PSG peut être éliminé c'est bien Marcus Radford je ne vais pas dire Marcus Radford enfin bref c'est moi aussi si je sais pas le dire je ne le dis pas qu'est ce que je dis c'est que Radford en fait c'est le seul joueur qui aurait pu éliminer lui le match par le PSG il aurait pu les éliminer rapidement après Martial franchement là je suis désolé de le dire mais vraiment un joueur à ce niveau là il faut quand même alors au pur tu joues en l'équipe 2 c'est mieux en l'équipe 2 s'il magistrise en l'équipe 2 tu joues en l'équipe 2 c'est mieux comme ça quand tu sens bien que tu cartonnes bien tu viens cartonner là en première équipe puisque là ça me déplace Martial après je le vois ces occasions c'est toujours des mauvaises occasions mais là à de là arriver devant les buts et tirer en l'air comme si on lui avait dit de faire le rugby non Martial quand même toi aussi je sais pas tu as du mal à marquer je sais pas ou peut-être entraîne-toi à marquer des buts tout seul face à la cage vide comme ça au moins tu tireras pas au dessus tu tireras deux dans la cage mais je sais pas il faut tirer deux dans la cage je sais pas si Martial il est conscient qu'il faut pas tirer en l'air parce que lui il tire tout le temps en l'air sur les côtés et tout mais je comprends pas Martial mais il faut qu'il tire dans les buts c'est bien dans les buts c'est pas en l'air en haut ou sur les côtés des buts mais c'est dans les buts il faut marquer puisque là l'occasion qu'il avait c'était l'occasion pour terminer le match pour commencer à montrer à Paris qu'ils sont éliminés puisque moi à Paris pour moi ils étaient en coupe de l'IFA je sais pas mais vu que tout ce qu'ils ratent non mais c'est trop c'est trop après ce que j'ai aimé c'est que Paul Paul Baille est arrivé il a mis sa puissance nous aussi mais c'est trop tard c'est trop tard je sais même pas pourquoi il a pas joué l'entraîneur n'a pas fait jouer direct d'entrée mais bon au moins Paul Paul Baille a montré qu'il peut le faire même si lui c'est un milieu c'est pas quelqu'un qui marque beaucoup de buts mais au moins il a montré franchement là Manchester sur certains joueurs c'est pire mais en gros on va dire c'est toute l'équipe c'est nul c'est nul parce que là ils étaient qualifiés bon après tu vas me dire ils sont qualifiés quand même mais ils étaient promis normalement ils devaient s'installer à être promis parce que Manchester en deuxième mi-temps ils avaient tous les matchs pour eux ils avaient tous les matchs pour finir le match à force de rater de rater de rater Martial qui rate, Marcus Radford lui il a marqué un but mais bon il peut pas tout faire à un moment donné les jambes ne me soupirent la fatigue c'est normal c'est des humains c'est pas des robots et puis voilà c'est ça après quand tu insistes à rater tu rates tout le temps et ben Paris à force mais ça finit par entrer avec Neymar et Mpapé et tout ça à force qu'ils sont en train de lutter Paris pour avoir des occasions Marquinhos il a marqué une fois que Marquinhos a marqué c'est foutu ça enchaîne de derrière après Neymar lui aussi marque mais franchement là Manchester s'est mis tout seul dans la merde après on voit simplement que bon voilà il manque des armes offensives à Manchester et tout ça il manque un peu de des joueurs costauds solides mais bon après c'est vrai que la fatigue est venue mais tout ce qu'ils avaient raté à la base ils avaient déjà fini le match Manchester avait déjà fini son match mais bon voilà Braquefort a tout fait si Martial ira tout le temps et que l'autre Carveni je sais pas je sais pas où j'ai peut-être Carveni il est dans le sapin je sais pas je sais pas peut-être qu'il est dans cette boule je sais pas je sais pas là où il était Carveni mais moi je sais pas si vous l'avez vu mais moi Carveni Carveni peut-être qu'il est dans le sapin je sais pas si c'est celle-là ou une qui est plus haut mais en tout cas Carveni il n'était pas là on se retrouve pour une prochaine vidéo moi je suis un peu un peu dégoûté puisque j'aurais aimé que Manchester reste premier tant pis Manchester va être deuxième ils vont se qualifier mais bon je sais même pas s'ils vont aller en finale même Paris c'est même pas sûr qu'ils vont aller en finale après entre Paris je voulais aussi dire un petit détail entre Paris et Marseille cette année j'aurais aimé j'aurais aimé voir Marseille qui se qualifie qu'ils aillent loin même ce qu'en finale Marseille c'est un autre cas c'est plus difficile ils jouent la Ligue des Champions de tous les je ne sais quand là ça fait un moment qu'ils n'ont pas joué la Ligue des Champions Marseille mais bon ils sont là et je suis content pour leur victoire qu'ils essaient de se relancer j'espère que Marseille sera au moins en Coupe de l'UFA Marseille pour le moment a fait son match de Ligue des Champions et pour le moment c'est beaucoup plus dur pour eux je ne veux pas trop parler sur les détails marseillais mais là aujourd'hui je vais parler du PSG voilà ils sont qualifiés le PSG mais il y a bien un mais je ne pense pas qu'ils vont aller jusqu'en finale voir la gagner après on va voir c'est jeudi des conneries ça y est les amis